Bonjour les spagères, bonjour à tous, on va voir avec vous maintenant un cas pratique concernant le management des organisations. Qu'est-ce qu'un système ? Tous les auteurs de définition reconnaissent qu'un système est un ensemble de parties coordonnées en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs. L'option du système devra bousculer les habitudes mentales typiques et suggérer quelques méthodes peu habituelles de réflexion. Il peut être en fait déjà tout à fait nouveau pour quelqu'un de commencer par réfléchir à l'objectif principal et ensuite de décrire le système en fonction de ses objectifs centrales. Par exemple, si je vous demande de décrire un automobile, il est possible que vous arrêtiez immédiatement de réfléchir et que vous vous contentez de laisser juger ce que vous vous rappelez que votre automobile personnel, c'est où son moteur, sa forme ? Vous commencez par dire, eh bien, pardon, eh bien, une automobile est quelque chose qui a 4 roues et qui est entraîné par un moteur. Ça en moi, je vous demande dans le but de vous faire commencer à réfléchir s'il est possible une voiture à 3 roues. Et nous, j'ai arrivé dans mon voie et vous êtes tout prêts à admettre ce changement de description sans trop réfléchir à la signification du changement. Je deviens alors très exigeant et vous demande s'il est possible qu'une automobile aille à 2 roues. Vous commencez à avoir l'air préplexif et indique que nous pourrons passer. Je deviens à ce moment vraiment déplaisant et vous demande s'il est possible qu'une voiture n'aille pas de roues du tout. Envisager une voiture sans roues est une façon créatrice de considérer ce système que nous appelons automobile. La façon correcte de décrire une automobile est tout d'abord de réfugier à quoi il est destiné à sa fonction et non à la liste des éléments qui composent la structure. Avant d'entamer la correction, il faut liser le texte 2 à 3 fois. Et dans le texte parle qu'est-ce qu'un système? D'après le texte, la première question, à partir de ce document, donner une définition du système. Deuxième question, à votre avis, peut-on assimiler l'entreprise à un système? Oui. Deuxièmement, première question, je vous donne une définition. Un système est un ensemble d'organes, est un ensemble d'organes, d'organes, en mutuelles, en mutuelles, interaction. Interaction, interaction. Assurant. Une ou plusieurs fonctions en vue d'atteindre. Un objectif, voilà, une définition du système. Deuxième question, à votre avis, peut-on assimiler l'entreprise à un système? Oui, 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 bien sûr, d'après le cours, oui, il y a une définition systémique. On peut assimiler l'entreprise à un système. Il y a un système, car il est composé, car il est composé d'organes. Le premier, c'est un système, car il est composé d'organes, 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 de l'organes, d'organes, etc. Agissant, lit un tonneau personnel, lit un ensemble, ça veut dire une interaction. Je donne un exemple de personnel, machine, etc. Pour, comme déjà dit dans l'autre vidéo, pour produire des biens et services. J'ai envie de réaliser le profit et la croissance. Voilà. Réponse aux 10 questions. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser la question. N'hésitez pas de voler pour recevoir d'autres vidéos. Merci.